Ici, sans détour, ce que nous voulons briser, c'est le regard que porte une société entière sur la femme qui la compose. Nous ne voulons plus être catalogués ou choisis en fonction de notre genre. Mais il n'y a pas que le genre qui amène aujourd'hui à trier entre eux les Français et il ne suffit pas toujours de faire appliquer la loi. La loi aussi fait son tri. Ainsi, en France, il est toujours impossible, selon votre orientation sexuelle, de vous marier ou d'adopter des enfants. La République du bien commun, c'est celle de la même loi pour toutes et tous. C'est celle qui ne demande pas quel est le sexe de la personne qu'on souhaite épouser pour vous accorder le droit de le faire ou non. Puisque pour lui, peu importe qu'un homme aime un homme ou qu'une femme aime une femme, le mariage pour tous et toutes est un droit qu'on ne devrait pas pouvoir refuser. Et permettez-moi ici de rendre un hommage appuyé à Noël, ma mère, qui n'a rien cédé, pour faire de ses rêves une approche et une réalité. Ce sont ces différences et ce mépris que chaque jour met à mal notre idéal d'égalité. C'est aussi celui qu'au quotidien subisse un traitement différent en raison de leur origine ou de la couleur de leur peau. La République du bien commun n'accepte pas les contrôles faciès et s'organise pour les contrôles d'identité nécessaires, se déroule de la manière la plus respectueuse possible, par exemple en menissant des agents d'un carnet de souche, afin que chaque contrôle soit d'humain justifié et notifié. Ma République, c'est celle qui permet un plein et entier exercice de la citoyenneté. C'est celle qui ne tolère pas que les enfants handicapés soient trop souvent tenus à l'écart du système éducatif et c'est bas pour garantir l'effectivité de leurs droits d'accès à l'éducation et à l'insertion professionnelle. Il en a fallu des années pour donner du sens à cette longue marche qui est l'égalité. Je pense à celles et ceux qui ne nous entendent pas, aux sourds et aux sourdes. Pendant très longtemps, leur langue ici utilisée n'a pas été reconnue. Il aura fallu attendre 2005 pour que celle-ci trouve enfin toute sa place. C'était bien tard. La République du bien commun, c'est aussi une république de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est admettre que la France est riche de ses différences et peut, dans son rêve et sa promesse d'égalité, rassembler chacune et chacun. Je propose que la République s'assure que chaque religion bénéficie d'un égal traitement dans l'espace public. Il y a quelques années, la commission Stasi sur la laïcité proposait qu'un jour férié soit réservé aux autres cultes que le culte catholique. Je reprends cette proposition qui fait ce consensus il y a quelques années à mon compte. Je veux que les Juifs et les musulmans puissent célébrer Kippour et Haïk el-Kébir lors d'une chambre série. Applaudissements